Quel broker j'utilise pour développer mon algorithme de trading ? Eh bien c'est Alpaca, je ne sais pas si tu connais. C'est un broker qui te permet justement d'avoir accès à leur API et dans une certaine mesure c'est gratuit. En tout cas c'est bien gratuit dans une certaine mesure. Je n'ai pas trouvé un meilleur broker qui permette d'avoir autant de fonctionnalités même dans la version gratuite. Alors il y a une version payante qui est à 99$ par mois. Je t'avouerai que pour l'instant je ne l'utilise pas là-dessus. Je n'en ai pas forcément et fondamentalement besoin et je pense que tu peux même largement, aisément développer l'entièreté de tes stratégies de trading simplement avec la version gratuite. Donc c'est plutôt intéressant. Autre chose qui est intéressant, c'est tout simplement qu'ils ont une très très bonne documentation. Notamment ici tu es sur la documentation des cryptos et elle est très très simple à lire, elle est très très simple à comprendre. Et puis il y a aussi beaucoup d'autres fonctionnalités que tu peux avoir ici, notamment accès à ton compte, à tes ordres. Tu peux aussi avoir accès aux différents assets, c'est-à-dire les différentes fonctionnalités, au market data et notamment tout simplement à toute la partie de l'API en temps réel sur les différentes cotations. Et une dernière chose pour nous les développeurs qui est extrêmement importante, c'est la possibilité d'avoir accès à leur propre librairie. Une librairie que tu as juste à installer dans ton projet et que tu peux utiliser très facilement. Tu vois qu'ici, il y a juste une API key à renseigner et puis un secret key que tu peux récupérer sur ton compte. Et puis c'est parti, tu as accès absolument à toutes les informations, aussi bien de ton compte de trading, les ordres que tu as passées, que tu es en cours de passage aussi. Et puis notamment la possibilité d'avoir accès, hop là je te le disais à l'instant. Alors c'est dans cette partie-ci, c'est les snapshots. Et donc tout en bas, tu as la partie WebSocket qui te permet de récupérer les cotations en temps réel. Notamment tu vois ici qu'on a les cotations sur Apple et puis notamment un ID, un Exchange, etc. Enfin pas mal d'informations intéressantes à utiliser. Je pense que dans une certaine mesure, pour tout ce qui est la partie testing et la partie, on va dire, backtest avec un petit peu d'argent réel, je vais utiliser ce broker-là. Je ne sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires.